La parole est à madame Michèle Meunier pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, à mon tour de remercier nos collègues Claire-Lise Campion et Isabelle Debré pour la qualité du rapport d'information effectué dans le cadre de la Commission pour le contrôle et l'application des lois placées sous la responsabilité de David Assouline. Car voter des lois, c'est important, en vérifier l'application est tout aussi nécessaire. Nous voici donc à un premier bilan de la loi dite handicap du 11 février 2005. Où en sommes-nous ? La loi était ambitieuse et le bilan est mitigé. Mais il est difficile d'en être autrement. Ce bilan nous montre surtout la voie à poursuivre. Je veux ici repartir de la petite enfance pour rebondir ensuite sur la question de la scolarisation traitée dans ce rapport, car il s'agit d'une continuité dans le parcours de vie de l'enfant et de sa famille. L'arrivée d'un enfant porteur de handicap dans une famille est souvent source d'inquiétude et d'angoisse sur son évolution et son devenir. C'est aussi une charge importante pour les parents qui accompagnent leur enfant au quotidien. Elles nous le disent. Leur emploi du temps est presque entièrement consacré à cet enfant. Les consultations médicales, les bilans, les accompagnements pour la scolarisation et les activités adaptées pour les plus chanceux. Beaucoup de mères cessent leur activité professionnelle pour prendre en charge l'enfant porteur de handicap. Et c'est souvent un salaire en moins, alors même que les frais à charge de la famille augmentent. Des couples se séparent parfois. Des fratries sont mises à mal. Je ne veux pas ici dépeindre un tableau trop négatif, car de nombreuses familles rebondissent, se mobilisent, militent pour faire avancer leur situation et celle des autres. Mais il faut bien reconnaître que leur parcours est tout de même plus difficile au quotidien et dans la durée que pour les autres familles. Alors, la loi du 11 février 2005 a évidemment suscité beaucoup d'espoir chez elles pour trouver enfin des réponses adaptées à la prise en charge de leur enfant et sur le long terme, et de leur permettre de fonctionner comme une famille presque ordinaire. Si, évidemment, tout n'est pas négatif dans les cinq premières années de mise en place de cette loi globale et ambitieuse, nous nous devons tout de même de constater que le chantier reste encore colossal. Tout d'abord, sur la prise en compte des familles et du projet individualisé pour l'enfant, la commission montre de nettes insuffisances. Pour que l'enfant et sa famille soient placés au cœur du dispositif, il faut impulser, voire imposer, un changement dans les mentalités et dans les cultures professionnelles. Car la famille est toujours centrale dans l'accompagnement de l'enfant ou du jeune. C'est sur elle que tout repose, il faut bien l'avouer. Nous en avons la preuve dans nos départements lorsque l'aide sociale à l'enfance doit prendre parfois le relais auprès d'enfants représentant un handicap, et ce n'est pas simple. Il faut soigner les périodes d'annonce du handicap, car c'est à ce moment crucial et difficile que les obstacles peuvent survenir, mais aussi se surpasser. Ils sont le plus souvent basés sur l'incompréhension, la culpabilité, la colère. Il faut permettre aux parents de s'exprimer, de poser leurs questions pour que leur regard sur leur enfant devienne bienveillant, autant que possible, et que chacun trouve peu à peu sa place. Passer du pourquoi le handicap à comment allons-nous accompagner notre enfant. Le rôle des professionnels des maternités, des PMI, des CAMPS dans les départements est à ce titre déterminant. Il faut pouvoir mobiliser aussi ces services lors de l'annonce du handicap acquis ou découvert plus tardivement. Il en va de l'intérêt de l'enfant, de sa famille et de la société tout entière que la cellule familiale tienne bon autour de l'enfant. Ensuite vient le temps social où la famille se confronte, au-delà des discours d'intention, aux réalités locales de l'accueil des enfants ayant des besoins spécifiques. La nécessité du sur-mesure se heurte à nos dispositifs normés. L'accueil en structure collective ou chez une assistante maternelle est la première épreuve pour les familles. Elle en va de même pour les structures de loisirs. Pourtant, des solutions existent, construites ici et là en France, à partir de volonté et d'intelligence de professionnels et des familles et le soutien des collectivités locales. Il serait intéressant, madame la ministre, de pouvoir faire connaître ces montages, par exemple, sur un forum dédié, placé sous la responsabilité de votre ministère. À ce titre, il me semble aussi que les maisons d'assistantes maternelles pourraient jouer un rôle non négligeable dans la construction de réponses locales individualisées en matière d'accueil de la petite enfance, moyennant de former ces professionnels volontaires, de réduire peut-être un peu le nombre d'enfants accueillis en voyant comment on pouvait prendre en charge une partie financièrement de leur manque à gagner. L'enfant, déjà habitué à un petit collectif, pourrait peut-être aborder sa scolarisation avec moins de difficultés et avec des acquis. Il pourrait être scolarisé à temps partiel tout en restant à la maison d'assistante maternelle dans un premier temps l'après-midi. Il en irait de même pour un enfant dont les difficultés exigent une orientation vers une structure spécialisée. Il s'agirait d'un temps d'observation et de première socialisation très utile en matière d'orientation scolaire de l'enfant. Aujourd'hui, il est très difficile de trouver des solutions d'accueil permanents ou occasionnelles pour des enfants en situation de handicap. Je fais ici le lien avec la volonté de Mme la ministre Dominique Bertinotti, déléguée en charge des familles, de relancer ce grand chantier d'accueil de la petite enfance. N'oublions pas les enfants en situation de handicap. Des volontés et des compétences existent. Il nous faut donc pouvoir les mobiliser. La loi de 2005 prévoit la scolarisation comme étant le droit commun. L'affirmation de ce principe a déjà fait bouger les lignes, comme on le constate dans le rapport, du moins d'un point de vue numérique. C'est un début encourageant car il a permis de démontrer que l'intégration est possible. Toutefois, cela a été dit, restons réalistes et tenaces car les obstacles sont encore nombreux. Ils tiennent en très grande partie à des résistances de culture professionnelle cloisonnées et peu formées à la transversalité. Ils s'illustrent notamment par la trop grande faiblesse dans la collaboration avec l'enfant et sa famille. Et c'est pour moi le point le plus choquant de ce rapport. Quand on voit que seulement 30% des enfants bénéficient d'un projet personnalisé de scolarisation, selon la page, et parfois ceux-ci sont établis sans la consultation préalable des parents, alors même que la loi l'exige. Nous sommes loin du compte au niveau du respect de l'enfant et de sa famille. Comment peut-on alors ignorer à ce point qu'il est essentiel de rechercher des solutions avec la famille et que celle-ci est bien souvent la meilleure spécialiste qui connaît l'enfant dans le détail de sa vie quotidienne, dans ses capacités, celles qui l'accompagnent parfois jour et nuit, 365 jours par an. Bien sûr, on nous dira que certaines familles étouffent, entre guillemets, leur enfant handicapé ou qu'ils pensent à la place de l'enfant. Moi, je dirais que c'est une raison supplémentaire pour impliquer l'enfant et sa famille et faire évoluer cette situation dans l'intérêt de l'enfant. Il nous faut donc renforcer la formation des professionnels par des rencontres et des apports des représentants des familles et de leur association, afin que celles-ci soient entièrement associées à toutes les étapes de l'intégration de l'enfant et du jeune. La formation des enseignants, des professionnels de RASED ou du périscolaire, aux réalités des différents handicaps et aux partenariats interinstitutionnels, devrait pouvoir renforcer leur capacité d'intégrer des enfants différents au sein des groupes d'élèves. Nul doute que les futures créations des postes annoncés récemment par le ministre de l'Éducation nationale constitueront autant d'opportunités pour la prise en compte des enfants et des jeunes ayant des besoins spécifiques dans tous les cycles de scolarisation. L'autre défi est de donner de la souplesse à nos dispositifs, afin qu'ils s'adaptent aux besoins spécifiques. L'exemple de la Belgique citée dans ce rapport est à ce titre très intéressant du point de vue des différentes modalités d'intégrer les enfants autistes. Il s'agit de répondre aux besoins de l'enfant et non pas, comme trop souvent encore chez nous, de répondre par une scolarisation à temps très partielle, par défaut d'autres solutions. Il nous faut construire localement des solutions souples et évolutives avec le concours de tous les acteurs concernés par le projet personnalisé de scolarisation et qui prennent également en compte les besoins de transport, d'accueil périscolaire notamment, cela a été dit. Je ne reviens pas sur la nécessité de former et de professionnaliser les assistantes de vie scolaire, cela a été dit et la démonstration en est faite dans ce rapport et je le partage. Nous sommes contraints de poursuivre la tâche avec détermination pour que les 20 000 enfants et jeunes sans solution, pour peu, je suis d'accord que ces chiffres soient exacts, tant la statistique est défaillante en ce domaine, trouvent une solution correspondante à leurs besoins d'intégration sociale et scolaire. Les trois quarts de ces jeunes sont en établissement et un quart, soit 5 000, seraient chez leurs parents en attente de solutions. Ces situations doivent mobiliser prioritairement les MDPH et l'éducation nationale afin que ces jeunes et leurs proches ne se sentent pas abandonnés par nos institutions. Il me semble nécessaire, tant le chantier est conséquent, d'inscrire un nouveau rendez-vous dans 3 ou 5 ans afin de faire le point sur l'évolution de la situation, car il nous faut maintenir la vigilance et la volonté politique pour lutter contre les discriminations liées au handicap. Je veux conclure en disant ma conviction, Madame la Ministre, que chaque fois que nous permettrons d'une manière ou d'une autre à un enfant, à un adulte, de s'intégrer au mieux de ses possibilités dans notre vie sociale, professionnelle ou scolaire, cela constitue une victoire sur l'injustice. Alors continuons à construire ensemble notre projet social vers toujours plus d'égalité. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Catherine Troendle pour le groupe UMP. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501